Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, Nathalie Rollet, réitère mon soutien à ce fils du pays, Martin Fayoulou-Madidi. Je vous invite à soutenir son combat pour la libération totale de la République démocratique du Congo, RDC. Tout Congolais conscient n'a pas le droit à l'erreur. Il est l'unique personne, une fois réélu, qui peut faire sortir la RDC de cette impasse si sombre. C'est le moment. Élection ou pas, Martin Fayoulou-Madidi a le soutien du peuple congolais. C'est le moment. Nous avions fait une adresse. Nous allons vous les remettre ici par votre occasion également. Vous allez nous autoriser à ce que nous parlions par devant vous d'une manière directe et ça sera aussi une des bonnes choses. Tout à fait. Vous avez beau parler direct. Merci beaucoup, M. le Président de la parole, M. le Président, Mémorandum des étudiants Fayoulistes d'Elisala à l'occasion de l'arrivée de leur autorité morale. M. le Président Elisala à l'occasion de votre visite à l'arrivée de la campagne électorale en prélude de la présidentielle de décembre 2023. Nous, étudiants, qui soutenons votre vision, vous souhaitons la bienvenue dans la ville qui vous avait élue massivement en 2018. Monsieur le Président Elisala, nous sommes une fois de plus très honorés de vous voir parmi nous en ce moment au contexte électoral tandis. Non seulement que nous sommes honorés, mais vous félicitons de la détermination à vouloir diriger la République démocratique de Congo dans l'intégrité territoriale, un devenu proie des non-agresseurs et la misère du peuple n'est pas à démontrer par ses messages. M. le Président Elisala, il y a découvert en vous les qualités d'un Congolais qui veut à tout prix sauver ses frères et soeurs, même si nos ennemis avaient conjuré pour voler la victoire. Nous continuons à exprimer mon fidélité à votre personnalité afin de mener les bons combats tous ensemble, avec la conviction de rapporter la victoire qui s'épaisage certaine. M. le Président Elisala, puisque c'est le moment de prendre les choses en main, nous voulons vous mettre au courant de nos désidérataires qui n'ont toujours pas trouvé solution. Ça pour autant dire des taux, nos établissements publics et privés ne disposent pas d'infrastructures d'union. D'accueillir les élites de demain que nous sommes. Toute la ville d'Elisala n'a aucune bibliothèque ni connexion Internet pour nos recherches et travaux académiques. Il n'y a pas de bourse. Les transports pour nous n'est même pas dans les rêves de ceux qui nous dirigent maintenant. M. le Président, en plus de cela, pour asseoir notre corporation, des étudiants faïolistes d'Elisala, nous avons l'obligation d'en organiser l'administration pour réussir le métier de la vision en vous soutenir. C'est ainsi que nous sollicitons de vous l'appui au matériel dans les sièges de la corporation, l'ordinateur et les primates. M. le Président Elisala, nous vous rassurons notre accompagnement à la bataille du 20 décembre Koura et croyons que la victoire est à nous. Vive la République démocratique du Congo. Vive le numéro un théâtre. Vive les étudiants faïolistes. Nous vous remercions. Faites Ali Salah. Faites Ali Salah. Le 9 décembre 2023, Iremido Quilongos, le secrétaire rapporteur. Merci beaucoup. J'ai suivi votre plénoyer et vous dites, d'abord vous m'appelez l'autorité morale, je ne suis pas une autorité, je n'aime pas ces concepts d'autorité morale. Il n'y a pas d'autorité morale. Ça c'est chez les capitalistes et c'est les capitalistes qui ont inventé ces clichés pour que vous et tout le monde d'autorité morale. Moi je suis président d'un parti politique, président d'une coalition politique et comme vous l'avez dit, j'étais président élu de la RDC. Les usurpateurs ont décidé, en ont décidé autrement. Et aujourd'hui, cinq ans passés, je reviens pour récupérer mon fauteuil et je suis très content de savoir qu'ici, Ali Salah, il y a des étudiants faïoristes. et donc c'est une très bonne chose et j'aimerais que cette relation entre vous et moi, entre vous et l'équipe qui m'accompagne et l'équipe qui est dans ma campagne soit une relation permanente et qu'on se dise, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez des propositions. J'ai développé le projet de société qui est contenu, le projet de société, mieux, les programmes du gouvernement qui est contenu dans les manifestes qui s'engagent, avec 18 défis de ressurgie. Et peut-être, malheureusement, je n'ai pas de copie ici, mais je vais vous envoyer des copies. Toi tu as des copies, rien que tu peux. Je vais vous envoyer une cinquantaine de copies. OK ? Comme ça, on va vous les distribuer. Ces manifestes-là sont répartis en quatre catégories. C'est-à-dire la première, c'est que nous avons les pré-requis. J'ai expliqué hier, les préalables ou les quatre murs de fondation d'un immeuble. Deuxième catégorie, ce sont les priorités. Qu'est-ce que nous allons avoir comme priorité pendant notre mandat ? Troisième nom, ce sont les autres challenges, les autres défis qui concernent la famille, la femme, la personne vive avec handicap, l'identité culturelle congolaise, et ainsi de suite. Et dernière catégorie, ce sont les réformes institutionnelles dont nous avons besoin pour développer ces bains. Donc, voilà hier, ce que j'ai développé dans ces documents, les manifestes des 10 années. Ce document a été élaboré du 11 au 14 juillet 2022 à Kisandami. Et ça contient notre programme du gouvernement. J'aimerais que vous puissiez vous impegner de ça. Je devais venir ici pour discuter, et pas ici seulement, mais les tours du Congo pour discuter de ces manifestes. mais les usurpateurs du pouvoir nous ont mis des crocs à jambes. Ils ont à chaque fois inventé des choses pour nous distraire. Là où nous devons aller pour expliquer à la population ce que nous voulons. Tester notre programme parce que vous devez contribuer pour nous permettre décorréger. Nous avons fait dans certaines contrées du pays, nous avons fait avec d'autres citoyens ou concitoyens à Kinshasa. Ça nous a permis ça. Ce n'est pas la version originelle. Dans la version originelle, ça a subi des modifications suite aux discussions que nous avons eues avec, comment dire, des Congolaises et des Congolais et à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Alors, je vais quand même m'efforcer pour vous donner le contenu de ces manifestes parce que vous, vous êtes étudiant et c'est à vous d'apprécier ou de ne pas apprécier. C'est à vous de voir que dit chaque candidat. Vous avez les candidats qui ont été ce qu'il a jompé le mandat. Qu'est-ce qu'il a fait de ces mandats ? Vous savez, hier, nos concitoyens ont parlé de ce qui se passe ici, à la Mounala, à l'Isala. Maintenant, ils cherchent un autre mandat. Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils vont faire ? Il y a d'autres candidats aussi. Qu'est-ce que chaque candidat dit parce que les votes doivent se faire en fonction d'un programme, en fonction d'un projet que les candidats ont ? Et ils disent que moi, je vais rendre les Congos comme ceci ou comme cela. c'est-à-dire en fonction d'une vision. Est-ce que vous avez noté la vision déjà des candidats ? Est-ce que vous avez analysé cette vision ? Moi, je suis, je viens d'une société pétrolière, c'est que quand je reçois le nouveau recul dans ma société, dans notre société où je travaillais, et j'ai dit voici la vision d'ExxonMobil. nous voulons être le premier marketeur des carburants et des lubrifiants dans le monde. Ma vision, c'est ça ma vision. Et j'ai dit voici ma mission, ok ? Et voici les valeurs que je défends. Et nous ici, à Namunka, nous avons dit que notre vision, c'est de bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Et avec cette vision, mais comment bâtir ça ? Et nous sommes allés dans ces quatre blocs, ces quatre groupes, avec, en commençant par le préalable, et je vous ai dit, vous pouvez dire le préalable, prérequis, ou les 4 millions de fondations d'un immeuble. Alors, si on commence par là, quels sont les préalables ? Un, je vais commencer là où, des fois je parle de l'état des droits, des fois je commence par l'intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, les communes, les communes, ils ont besoin de ces deux choses, ou même de ces quatre choses, indifféremment. Ok ? Il y a des étudiants en économie, vous connaissez la notion de choix indifférent. Donc, que l'intégrité territoriale, c'est un préalable qui, si nous n'avons pas d'intégrité, si nous n'avons pas les territoires en entier, les 2 millions de 345 kilomètres du Congo, si nous n'avons pas le pays, pardon, pacifié, c'est-à-dire l'intégrité du territoire et la pacification totale du pays, c'est difficile de gérer ce pays-là. C'est difficile de faire quoi qu'ils se sont. Et donc, pour cela, nous avons dit que nous allons mettre en place une armée efficace, une armée entraînée, formée, équipée, motivée, avec des familles motivées. Et les gens savent, au sein des familles, que notre père, notre mère qui va s'épatrer, qui est au front, il est au front pour les pays. Nous sommes d'accord ? une armée plus de 500 000 hommes et femmes et, comme je dis, motivée, entraînée, formée, équipée et les patriotes qui ne vont pas trahir le pays. On vous surprend en train de trahir le pays, vous allez avoir la sanction que vous méritez pour ça. Deuxième mur de fondation, c'est l'état des droits. Sans état des droits, vous ne pouvez rien faire. C'est la jungle. L'un a dit ceci, l'autre dit ceci. On voit un peu ce comportement s'est développé entre nous, Congolais. Vous ne savez pas qui dit quoi. Vous êtes là comme un troupeau en divagation et ce troupeau fait n'importe quoi. Et nous devons à tout prix établir un état des droits où la loi, la règle, c'est la loi. Donc, comme disent les Anglais, law and order. Il y a des étudiants en loi, il y a des étudiants en sciences politiques, la loi est l'ordre que tout le monde doit respecter. Troisième mur de fondation ou fondation pour les aider à commander notre édifice, c'est la cohésion nationale. Nous l'avons dit. Deux personnes ont marché ensemble dont d'abord s'est confiné. vous devez être en communion d'esprit. Vous devez regarder dans la même direction. Si vous marchez ensemble, celui-là va de ce côté, celui-là va de ce côté. Est-ce que vous serez ensemble ? Non. Vous savez, peut-être, ça l'est fini. Mais ici, la cohésion nationale. Et là, nous insistons beaucoup plus sur les tribalismes que notre frère frère Félix est venu instituer au Congo avec beaucoup d'appuités. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'on dise que et je l'ai dit hier, si on peut reconnaître Mouboutou, pour une seule chose, pour celle-là qui nous a laissé un héritage, c'est l'unité nationale, la cohésion nationale. Et c'est pour ça que nous avons conduit, mené notre congrès sous les thèmes Congo et Kolomoko. Il manifeste ici, son titre, c'est Congo et Kolomoko. Congo, unis, indivisible. Et nous devons travailler sur ça. Les autres en Amérique, en Europe, tout ça, leurs ancêtres ont fait des choses et aujourd'hui, ils gardent ça. On ne peut pas désacraliser le combat de Kimbangu. On ne peut pas désacraliser le combat de Lumumba et de le combat de Lumumba et celui de Kassavogu. On ne peut pas désacraliser sur le téléphone des... On ne peut pas désacraliser ce combat. Donc nous, les qui vivons aujourd'hui, nous devons tout faire pour, comment dire, garder cet étage-là et passer l'étage à nos enfants et à nos petits-enfants. La cohésion nationale, pour moi, c'est la centralité de tout. Quatrième mur, c'est la gouvernance intègre. Gouvernance intègre. Je choisis, nous choisissons bien nos mots. Sémantique continue. Ça commence par quoi ? Ça commence par les lois de la République. La Constitution, les lois, les règlements et les décisions. Ça, c'est ce que nous avons. Ça commence par des procédures dans les administrations, dans les sociétés. Et nous avons au sein, dans notre pays, ce que nous appelons les codes de conduite de l'agent public de l'État. Vous connaissez les codes de conduite ? Donc, c'est réglementé. Comment l'agent public de l'État doit se comporter ? Dans ces codes-là, on dit qu'on ne veut pas de la corruption, on ne veut pas de la confusion, on ne veut pas de népotisme. Et toutes les entières valières sont bannies et sont listées. Et donc, nous, on devons suivre ça. Pourquoi ? Parce que, si nous ne respectons pas les règles, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes de tout point de diversification. Si nous ne respectons pas l'argent de l'État, l'argent qui devait entrer dans les trésors publiques, si nous pensons que cet argent servait à tout le monde, OK ? Et chacun peut venir et prendre et faire comme c'est ce qu'il veut. Ça ne va pas et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un vient, Félix, c'est ce qu'il dit, vient, il dit qu'ah non, hier, j'ai vu tel avoir beaucoup d'argent, mais je ne sais pas comment il a eu, moi aussi, je vais, comment dire, taper sur la pièce de l'État et devenir riche. Tous les gens qui sont avec lui, les membres de sa famille, tous font la même chose. Demain, ça doit cesser. C'est pour cela que nous disons, dans ce cadre-là, nous appliquerons la règle zéro tolérance corruption. Vous pouvez les renverser, comme vous dites, tolérance zéro corruption, comme vous voulez, corruption, zéro tolérance. Mes jeunes, mes frères, mes enfants, demain, vous volez, vous allez en prison. Il n'y a pas de pitié. Pour tout le monde, il n'y a pas de pitié, mais vous n'allez pas simplement en prison, on prend, on fait une enquête sur vous et on récupère tout ce que vous avez si vous n'allez pas à les justifier. Vous voyez, ces 4 millions de vos nations, ça vous fait un pays normal. un pays dont l'intégrité territoriale est assurée. Il y a la paix, la pacification. Un pays qui respecte la règle des droits, l'état des droits. Un pays uni où la cohésion nationale est démise. Un pays où ses enfants respectent l'argent du trésor public et où l'intégrité du management et de la gouvernance est respectée. Donc, si vous avez ça, vous devenez un pays normal. Et quand vous avez ça, maintenant, vous devez commencer à penser comment développer ce pays, comment conduire ce pays. Et là, vous dites les priorités. Quelles sont les priorités pour que ce pays aille de là-bas ? Nous en avons de numéros 6. Alors, dans les comptages comme hier, j'ai commencé mon côté dans Zomina Moambé. OK ? Maintenant, quand je découpe dans les catégories, première catégorie 4, je dis 1, 2, 3, 4. Deuxième catégorie 6, je vais dire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6, ainsi de suite. Quand vous allez les sommer, vous aurez les 18 défis que si nous les prenons à Bralcon et nous pensons à les traiter sérieusement, le Congo sera demain ce pays que le Mumba avait vu dans sa vision. Le Congo sera demain des centres sérieusement de l'Afrique tout entière. Alors, quelles sont les priorités ? L'éducation, la recherche scientifique, l'innovation, c'est la clé pour moi. Il y a des pays comme la Suisse, je ne cite, que celui-là qui n'a pas de richesse. La Suisse, ça prend des richesses qui est walikane. La Suisse, ça prend des richesses qui est walikane. Mais, aujourd'hui, vous pouvez compter combien de multinationales en Suisse ? Des grandes multinationales en commençant par Nestlé. Combien ? Dans la pharmacie. Vous voyez ? Parce que ces enfants ont étudié. Et nous, vous, vous étudiez. J'ai expliqué la fois passée quand j'ai vu les étudiants de l'Isala, j'ai discuté avec eux, j'ai vu que le niveau est là. Et hier, un de vos amis a posé la question sur la bibliothèque. Vous venez de le dire ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si j'ai un conseil précieux à vous de dire. C'est étudier et étudier bien. Pas étudier pour les points. Vous m'avez déjà dit que les points sectionnellement transmissibles ou les achats des points n'existent pas ici. C'est bien. Mais étudier. C'est pour cela que je dois tout faire pour ce qui est à faire des collectivités. Je reviendrai à ce niveau-là. Pour que vous puissiez entrer dans les bibliothèques virtuelles qui existent dans le monde. Il y en a. pour vous former, vous informer, vous instruire. L'enseignant, le professeur vous donne de la matière, vous devez aller faire la recherche. C'est très important. Pour moi, il n'y a rien d'autre pour un homme ou pour une femme que les études. Quand vous étudiez, vous quittez l'État, tout autre État, et vous rejoignez l'État des libertés. Vous quittez surtout l'État d'esclavage. Un homme instruit, éduqué, c'est un homme libre. Vous comprenez ? Même un dictateur vient, vous lui dites non, ce n'est pas ça. Vous allez lui dire des choses à force. Comme le rapporteur a dit tout à l'heure, permettez-nous de nous exprimer librement. Vous voyez ? Donc, moi, pour moi, je ne peux même pas demander l'autorisation. Vous devez vous exprimer librement. et l'éducation, je ferais tout. Le budget de l'État. Le budget de l'État est une grande partie. Il faut qu'on fasse tout pour qu'à un moment donné, on atteigne 30% du budget de l'État transféré, en tout cas, proposé pour l'éducation, la recherche scientifique et l'innovation. et pousser les jeunes dans les matières technologiques, dans les sciences, dans les mathématiques. Oui, on aura les sciences humaines toujours, mais nous en avons beaucoup aujourd'hui. Et nous allons adapter notre enseignement, notre système éducatif à nos conditions. Vous connaissez la théorie des avantages comparatifs ? Qu'est-ce que nous avons ? Ici, nous avons la forêt. Nous avons l'eau. Nous devons faire l'agriculture. Quelles sont les sciences que nous devons privilégier ? Vous avez compris ? Oui, Deuxième priorité, c'est l'agriculture et l'élevage pour anéantir, j'utilise bien le mot, anéantir, supprimer la misère. Comment ces peuples-là, c'est la forêt équatoriale, peut être misérable ? Ces peuples-là qui hier ont contribué au développement du monde. Quand c'était l'ère de l'automobile, c'est l'Équateur qui a contribué au développement du monde avec l'éveil et les caoutchoucs, vous le savez ? Très bien. Et comment ces pays-là doivent avoir des enfants misérables ? Quand vous les regardez, il n'y a pas de vie. C'est le même. Et donc, nous allons mettre un accent sur l'agriculture de l'éveil et de l'éveil, de débloquer, de trouver des techniques modernes pour avoir une agriculture qui soit efficace, efficiente et efficace à la fin. Troisième priorité, les jeunes gens, ça et même les mamans, hier, à nos noms, m'ont parlé. les biens sociaux de base, la santé, l'eau, l'électricité. Regardez ici. Je suis dans un hôtel. C'est bien. Un bel hôtel. Le promoteur, l'investisseur a pris son argent. Il a investi. Il a fait quelque chose de bien pour accueillir les gens. Il n'y a pas d'eau. Et il est parti plus loin. Faire encore un investissement pour faire un forage et donc l'eau de voie, on doit prendre l'eau dans les seaux pour donner aux clients. Ce n'est pas sérieux. L'électricité, il n'y en a pas. Donc, en plus de ça, il doit acheter du carburant pour alimenter les groupes électrogènes. Comment voulez-vous qu'il rentre en pénisie ? Et quand les clients viennent, les clients disent que c'est cher. Et le carburant ici est plus cher qu'à Kinshasa. Donc, nous devons investir dans ça. Nous devons rendre la desserte en eau potable et la desserte en électricité l'amener à un niveau, en tout cas, dans les villes, à plus de 80%, dans les zones rurales, à plus de 60%. Ça, c'est notre engagement. Et l'eau, comme on l'a dit, ça c'est... Et la santé, pardon, les hôpitaux, les bonnes qualités partout. Les centres de santé partout où il faudrait. Quatrième priorité, c'est bien les infrastructures, les routes. Pour aller à Bumba ici, est-ce qu'on peut aller à Bumba ici en route et vous allez faire combien de temps ? Toute une journée. Et donnez-moi c'est la même des jours. Des jours. Mais par les camions, non. Non, par les camions, non. Par les camions, on peut y aller soit des véhicules par la moto difficilement. Mais vous, les autorités, vous ne prenez pas les motos dans cette distance. Pas pour les autorités. Il ne faut pas parler comme ça. Moi, je prends la moto. Je suis déjà allé trois fois à l'aéroport d'Angeli en moto. Ok, ici, à la Mongala. Non, non, à la Mongala, si les conditions sont difficiles, je prenais la moto. J'ai été à Inongo pour faire un meeting. Ok ? Et comme vous avez attendez, il n'y a pas de voiture à Inongo. Il n'y avait pas de véhicules. Il y avait que les véhicules, les gens du gouvernement, ils ont refusé de nous donner un véhicule en location. J'ai pris la moto. On peut s'adapter. Je viens de vous dire qu'à Kinshasa, je me lave avec l'eau et à Katini. Mais je suis ici, je me lave avec l'eau, je prends le seau, je prends un coplet, je me lave. On s'adapte, mais on ne peut pas demander aux gens de s'adapter éternellement pendant que le monde a évolué et on peut leur offrir quelque chose d'autre. Donc, demain, les infrastructures routières, les infrastructures aéroportières, les infrastructures portuaires, toutes les infrastructures, même Internet, collectivité intégrale du pays, il faut les avoir. Et c'est très important. Voilà, aujourd'hui, que ma campagne est en train d'être dérangée bêtement parce que les aéroports ne sont pas de bonne qualité. J'ai utilisé un avion, j'ai contracté un avion et voilà, les avions ont du mal à atterrir et ainsi de suite. Donc, demain, vous n'aurez plus ça. Il y a certains pays, vous pouvez faire la campagne en voiture. Si vous êtes au Nigeria, vous pouvez quitter Lagos, Lagos, vous allez à, comment dire, à Mina, à Mina, vous allez à, comment dire, à Abuja, et à Abuja, vous pouvez descendre et aller jusqu'à Cano en voiture et pendant ce temps-là, vous visitez les villages, les contrées qui sont dans les environs, qui sont dans le parcours. Vous pouvez le faire. Vous pouvez quitter Cano et vous allez de l'autre côté jusqu'à Maïdougri. Malheureusement, aujourd'hui, vous allez jusqu'à Maïdougri en voiture et vous descendez à Joss et tout ça. Je vous donne, si vous allez au Kenya, au Kenya, vous pouvez tout faire. Des Nairobi, vous pouvez aller à Iden, à Kapsabed, à Kessoumou, à Malindi et tout ça, mais en voiture. Mais ici, est-ce que d'ici, je peux atteindre facilement Guémena ? Ça pouvait être Guémena. Et ça pouvait, pour moi, je vais à Guémena pendant ce temps-là, je vois, comment dire, les paysages, je vois mes frères et soeurs qui sont là-bas, comme à l'époque quand je suis parti à Baudelité et des Baudelité, je suis parti à Businga en voiture. Parce qu'aujourd'hui, on peut le faire. Comment ? Comment on ne peut pas le faire ? Donc, demain, c'est très important, quatrième, cinquième, l'entrepreneuriat congolais. Il faut que les congolaises et les congolaises, que demain, vous ici, vous soyez les chefs d'entreprise, vous soyez des industriels, que vous puissiez transformer ce qui sort de notre sol et de notre sous-sol. C'est très important pour donner de la valeur à Jopiède. Si vous prenez les diamants, vous le sortez, vous le vendez à l'état brut, ça prend beaucoup de valeur. Si vous le polissez, et tout ça, ça prend beaucoup de valeur. Si vous prenez, comment dire, les maïs, vous le sortez à l'état brut. OK ? Et vous le vendez comme ça. Vous n'avez pas beaucoup d'argent ? Comme un de vos amis m'avait dit à l'époque, M. Fayou, il m'a dit, Président Fayou, je vous interdis d'appeler le jus de maïs à Guénet. Vous vous rappelez ? Oui, oui. C'est un plaisir. Je sors. Je sors. Je sors. Je vous interdis d'appeler le jus de maïs à Guénet. Moi, j'ai dit, mais écoutez, mieux, ce n'est pas le jus de maïs. C'est l'alcool que vous fabriquiez. Et vous savez, j'ai donné un exemple, vous savez que la Russie exporte le vodka pour combien de milliards, pas de millions, des milliards de dollars par an, le vodka. Mais, ce n'est pas le jus de maïs, c'est l'alcool fabriqué à partir du maïs. OK ? Et vous pouvez appeler ça à Guénet ou n'importe quoi. Et ils ont appelé ça vodka. Je ne sais pas d'où, moi, je n'ai pas fait des recherches, d'où ça vient. Ils ont appelé ça vodka. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais le Congo peut exporter ce qu'il a appelé le jus de maïs. Le Congo, on peut raffiner ça. On peut avoir des usines ici pour produire mais industriellement avec des laboratoires qui testent le taux d'alcool, qui testent la qualité et que vous exportez ce qu'ils vont consommer ici, consomment, mais pas consommer comme on dit toujours modérément, mais pas que ce jus de maïs soit quelque chose qu'on donne aux enfants pour les abrutir. Vous comprenez ? Oui. C'est très important. Demain, nous devons avoir des usines ici. C'est les poissons qu'on pêche ici. OK ? Mais comment on fait pour avoir une pêche industrielle, une grande pêche ? Avoir des usines ici pour transformer ces poissons-là en un autre produit au lieu simplement de les garder et puis ça pour lui. De les amener vite à Kinshasa ou non. Il faut trouver les moyens d'industrialiser notre économie. voilà le cinquième ou la cinquième priorité. La sixième, c'est bien évidemment l'écologie. Nous sommes ici, c'est le poumon et le poumon du monde. On ne va pas laisser les gens venir ici, que ce soit les compagnies ou les étrangers, couper les arbres, abattre les arbres à souhait et les prendre comme ça. Et ici, on dit, ah non, il faut mettre une tronçonneuse. C'est l'investissement que je veux. abattre les arbres, vous les mettez dans les balinières, dans les pirogues et tout ça et on les amène à Kinshasa, Kinshasa, on les amène à Matadi et puis bouffe, ça va. Qu'est-ce que nous gagnons ? On détruit l'environnement. Nous avons des tombières ici. Est-ce qu'on les protège ? Donc, nous allons demander des compensations pour ça. Nous allons demander aux autres appliquer les principes, appliquer sérieusement les principes pollueux et payés. OK ? Nous sommes d'accord ? Et vous voyez, 6 priorités plus 4 pré-requis, ça fait combien ? 10. Vous avez les 10 défis et il vous en reste 8. Et le 8, c'est la 3e catégorie et la 4e catégorie. La 3e catégorie, vous avez encore 6 challenges. Le 6 challenges, c'est d'abord, j'aime commencer par ça, l'identité culturelle congolaise. Je considère que nous avons une identité culturelle énorme. Nous avons une diversité de cultures ici, mais qui fait une identité, qui fait cette diversité de cultures et c'est ça qui donne la valeur à notre culture congolaise. Vous savez, si je prends seulement les chansons, quand je prends comme ça au hasard et une tribu, quand les éconnais chantent, vous sentez, ok ? Quand les mongos chantent, je reste, quand les mongos là-bas chantent, je ne vais pas faire, les gens, pas citer les tribus si vous n'aime pas, mais je donne les éléments à ces 3-4 là. Mais quand vous allez de l'autre côté, Sharamwana chante en Tchilouba, quelle beauté ! Et ça vous entraîne. Quand quelqu'un, dans les deuils, quelqu'un parle à Mshilouba là comme un griot, il commence à réciter, est-ce que ça ne vous prend pas ? Ça nous prend tous. Quand les mongos là-bas chantent, ok ? Les dintouris nationals chantent. Quand les mongos chantent dans leur langue et tout ça, quand les yans chantent. Et j'aime si vous regardez et vous voyez les chansons chanter en langue. Un jour, j'avais vu Paul Goble, je lui ai dit que vous avez chanté une chanson à Kienzi que malheureusement, je n'ai pas chanté. Il dit, quelle chanson ? Il dit, qu'il y a des chansons à Kienzi, qu'il y a des chansons à Kienzi, qu'il y a des chansons à Kienzi. qu'il y a des chansons à Kienzi. Il dit, qu'il y a des chansons à Kienzi. Nous pouvons avoir des musées ici, des musées là-bas et ça va nous produire de l'argent. Deuxième, c'est la femme ou la famille. La femme, personne ne vit avec un éca. C'est un challenge-là très important parce que la femme ou la famille, c'est la cellule mère. La femme s'occupe beaucoup de la famille, des enfants. Il ne faut pas laisser la femme seule et les hommes doivent venir aider la femme dans cette tâche. Mais il faut laisser la femme s'émanciper. Laissez la femme aussi produire. Il ne faut pas museler la femme. Et la Constitution dit dans son article 14 qu'il faut l'égalité. On ne sait pas. Mais on ne peut pas construire des immeubles et ne pas penser à ces personnes. On ne peut pas mettre ces gens à l'écart et dire qu'ils n'ont pas d'emploi pour s'épanouir dans la société. Donc nous allons nous occuper de tout ça. Troisièmement, c'est, je l'ai dit, il faut encore bien, la jeunesse. Pas la jeunesse comme ça, la jeunesse engagée pour le développement. Qu'est-ce que nous allons faire pour vous engager dans le développement? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? OK? Vous êtes dans les universités, vous donnez des professeurs des qualités, vous donnez des bourses, vous avez parlé des bourses, pour surtout, dans un premier temps, les meilleurs dans le groupe, les envoyer dans ces matières techniques, même dans les autres sciences, chercher ceux qui excellent, les envoyer dans les meilleures universités du monde pour se fronter avec les autres, faire venir dans les autres ici, accepter aussi les étudiants d'ailleurs dans nos universités, avoir des collaborations entre les universités et vous donner l'occasion d'étendre vos limites. et ça, c'est important, créer des centres de formation pour ceux qui n'ont pas pu continuer à l'étude des centres de formation, des formations techniques, les métiers de plombier, c'est un métier important. En Europe, un plombier ne peut pas un plombier, un cadre de l'entreprise qu'elle ne peut pas. C'est les électriciens, le maçon et tout ça, les corps de métier, il faut les former. Quatrièmement, c'est l'élite congolaise. Que fait l'élite ? Vous serez, vous êtes là demain, vous avez terminé l'université, vous trouvez un emploi, vous allez dire bye bye les autres, c'est fini. Étudiant haut, c'est fini. Et qu'est-ce que nous faisons ? Moi, maintenant, je rentre dans le monde où je sers les politiciens. Non. Vous avez étudié, vous réclamez la bourse, vous n'en avez pas aujourd'hui, mais ceux qui sont aujourd'hui qui ont certaines fonctions ont étudié avec la bourse de l'État. Moi, non. Moi, je n'ai pas étudié avec la bourse de l'État, mais ça ne me dérange pas. Mais je sers l'État. Il y en a plein qui ont eu des bourses ici. Demain, on va vous donner la bourse. Vous devenez formé. Qu'est-ce que vous faites pour vous dire ? Quel est votre devoir pour la vie de votre pays ? Vous n'avez pas que des droits, vous avez aussi des devoirs. Vous lisez la Constitution dans ce titre-là, les droits et devoirs des citoyens. Donc ça, nous allons tout faire pour que la jeunesse soit engagée dans le développement du pays. Et cinquième mot, c'est la diaspora congolaise. La diaspora congolaise doit travailler pour le pays. Et j'ai dit et nous continuons à répéter que le Congo aujourd'hui a disparu et est effacé dans l'agenda du monde. On ne parle pas du Congo. Si vous parlez du Congo, bon, voilà. Mais si vous allez dans un aéroport n'importe quel dans le monde, vous voyez, un américain, noir ou blanc, les gens, c'est l'adresse. Un américain. Pourquoi ? Parce que son pays lui donne de la valeur et si lui, il a une partie du pays, il est très bas, il a très bas partout. Donc demain, il faut que les Congolais qui sont dans la diaspora puissent être des vrais ambassadeurs du Congo, qu'ils puissent parler pour le Congo pour qu'on remette le Congo dans la journée. On parle de l'Ukraine, on parle d'Israël, on parle de la Palestine. C'est bien, il faut en parler. Mais parce qu'ils ont quelques malheurs, l'air arrive là-bas. Nous, on a perdu 10 millions de Congolais dans les génocides Congolais occasionnés par le Rwanda. Nous, on a perdu des Congolais ici parce que les ADF sont venus attaquer nos villages, les ADF chougandais. Nous, on a perdu des Congolais parce qu'il y a des gens qui se sont organisés pour déstabiliser les Congo. Nous, on a 27 millions de Congolais qui souffrent de la malnutrition et de tout ça. Plus que la malnutrition, ils ont besoin de l'assistance humanitaire. Donc, on ne trouve pas cet argent. Mais ailleurs, ils craignent des milliers et des milliards qui sortent. Aujourd'hui, même les présidents américains ont confronté encore un problème avec son Parlement et son Congrès. c'est parce qu'on n'arrive pas à signer à débloquer encore des fonds. Des milliards pour l'Ukraine. Mais il ne fût que 2, 3, 4, 5 milliards pour les Congolais. Pourquoi on ne les bloque pas ? Si les Congolais sont des ambassadeurs, ils assiègent la Maison Blanche, ils assiègent le département d'État, ils assiègent les congrès américains, ils vont, comment dire, au Quai d'Orsay, dans ces gouvernements, à Strasbourg, à l'Union européenne, à Bruxelles, à l'Union européenne et partout. Parlez du Congo, les gens écoutent. Les gens écoutent toujours. Les gens écoutent. Mais si vous ne parlez pas... Dernier dans cette catégorie, dernier challenge, dernier défi, c'est la coopération. Qu'est-ce que ça, les jeunes internationaux ? Nous voulons travailler avec tout le monde. Mais si vous nous provoquez, nous n'allons pas comment nous interdire. Nous ne faisons pas une diplomatie des faibles. Nous allons faire une diplomatie normale d'un pays qui connaît ses droits, d'un pays qui connaît ses ressources, d'un pays qui connaît sa place dans le monde. Dernière catégorie pour terminer, ce sont les réformes institutionnelles. C'est-à-dire, un, comment étendre le budget de l'État, élargir la possibilité de l'État pour avoir des moyens, des finances de l'État. Nous voulons mettre en place un budget de 31 milliards de dollars chaque année pour les 5 prochaines années. Ça veut dire 190 milliards pour les 5 ans. Où avoir l'argent ? Il faut des réformes. Des réformes puissantes au niveau des impôts, au niveau des taxes, au niveau de la structuration de l'économie. Comment faire en sorte que ceux qui sont dans les formels entrent dans le formel ? Aujourd'hui, vous avez des mamans dans les marchés qui vendent, qui produisent, mais qui sont dans les formels. Mais si ces mamans-là veulent avoir du crédit, il faut avoir un financement. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Est-ce qu'ils doivent laisser la Constitution dans son ensemble de conscience ? Il y a des gens qui ont réclamé, il faut qu'on aille, mais il ne faut pas aller réviser la Constitution comme ça d'une façon interpestive. Comme Kabil avait fait le 11 janvier 2011, on change la Constitution, l'article 71, l'élection présidentielle à détour, devient à détour. Sans faire ce qu'on appelle à l'avis des focus group, détour le travail, faire le travail. Une telle révision, ça va prendre des années. Mais nous, nous allons poser la question aux Congolais, est-ce qu'on garde l'élection présidentielle à détour ou à détour ? Nous devons changer. Et il y a d'autres éléments, par exemple sur la nationalité. Il faut aller poser des questions aux Congolaises et aux Congolaises. Est-ce que nous gardons la nationalité une et indivisive ? Nous disons, nous, nous proposerons que cette nationalité soit partagée avec d'autres, sauf celle des pays limitrophes, les neuf pays limitrophes. Voilà, chers frères et sœurs, chers compatriotes, ce que nous, moi, en tête de l'équipe, nous pensons faire demain pour avoir un Congo libre, fort, digne et prospère. Merci beaucoup. Votons tous pour Martin Fayoulou, le candidat. de la cohésion nationale numéro 21. Moi, Nathalie Rollet, réitère mon soutien à ce fils du pays, Martin Fayoulou-Mazidi. Et régler les autres problèmes, recevoir aussi d'autres amis qui sont là-bas. Voilà, chers frères et sœurs, chers, on change la Constitution, l'article 71, l'élection présidentielle à détourne, devient un tour. Ok ? Sans faire ce qu'on appelle en anglais des « focus group », des groupes de travail, faire du travail. Une telle révision, ça va prendre des années, des années. Mais nous, nous allons poser la question aux Congolais, est-ce qu'on garde l'élection présidentielle à un tour ou à détour ? Nous devons changer. Et il y a d'autres éléments, par exemple sur la nationalité. Il faut aller poser des questions aux Congolaises et aux Congolais. Est-ce que nous gardons la nationalité une et indivisive ? Nous disons, pour nous, nous proposerons que cette nationalité soit partagée avec d'autres, sauf celle des pays limitrophes, les neuf pays limitrophes. Voilà, chers frères et sœurs, chers compatriotes, ce que nous, moi, en tête des lignes de l'équipe, nous pensons faire demain pour avoir un Congo libre, fort, digne et prospère. Merci beaucoup. Si vous pouvez, peut-être, deux, trois, quatre, maximum cinq questions. Et vous avez vu que de temps en temps, je regarde le téléphone et régler les autres problèmes, recevoir aussi d'autres amis qui sont là-bas. Monsieur le président élu, également candidat, président de la République démocratique du Congo. En 2023. Je suis Jacques Kiliboula. Je pense que je m'étais déjà présenté. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, je vous en prie. Monsieur le président, nous avons, avec beaucoup d'attention, suivi votre programme d'action. C'est un programme très intéressant. État scientifique, nous avons tiré beaucoup de profits et peut-être on pourrait avoir des hommes d'ombre. Mais parce que, clairement, dans cette salle vieille, puis nous avons compris l'essentiel. Nous vous promettons notre soutien indéfectible à la bataille de 20 décembre 2023. Alors, j'ai des suggestions, parce que quand vous avez pris la parole, vous avez commencé par nous présenter ce document intitulé « Les manifestes de Kusangani ». Il y a certains auditoires cultivés, ce sont les étudiants qui aiment beaucoup plus la lecture, parce que nous voulons connaître le contenu de ces documents. S'il y a possibilité, ou les jours à venir, rien de nous offrir ces documents, pourvu que nous les lisions, afin de connaître exactement votre vision à l'intérieur. Et aussi, parce que vous avez parlé de l'intégrité territoriale de notre pays, je sais que cette bataille n'est pas assez difficile, parce que nous, peuples, qui élisons, nous sommes dans l'obligation de faire un choix judicier, pourvu que le Congo aille de l'avant. Vous savez, les infiltrés qui sont en train de déstabiliser notre pays sont mélangés avec les vrais Congolais, parce que les Congolais manquent la pièce d'identité. Imaginez qu'un pays comme le Congo, un grand pays, les citoyens n'ont pas de carte d'identité. Les cartes d'électeur nous servent pour des cartes d'identité, alors ce n'est pas normal, les Rwandais, les Ougandais peuvent entrer et on ne pourra plus jamais les identifier. Je sais que cette législative, votre victoire qui a été volée, vous sera donnée, et je sais que vous allez en tenir compte. Merci beaucoup. Parce que vous avez parlé des quatre piliers qui font de votre programme d'action pour le développement du Congo. Notamment, vous avez parlé de l'État des droits. En RDC, nous avons fait ces constants. Vous-même, vous êtes victime de tout ça. Parce que vous aviez saisi la Cour constitutionnelle pour les contenciers, parce que vous avez été massivement élus. Mais le verdict qui a été sorti, tout le Congolais était déçu. Maintenant, j'aimerais savoir, parce qu'on dit que les cours et tribunaux doivent être indépendants. Mais quelles sont les stratégies, après que vous soyez, que vous allez mettre en place, pour une justice, on instaura un État de droit efficace, libre, équilibré, impartial au sein de notre pays. Très bien. Je vous remercie. Et donc, bien que j'arrive à quelque chose, j'envoie les manifestes. La carte d'identité. La carte d'identité, et vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui sont mélangés et tout ça. La carte d'identité, pour moi, ce n'est pas une priorité. Je ne peux vous le dire. Parce que dans l'État actuel des choses, vous allez demander l'identité à tout le monde. Tous ces gens-là qui sont mélangés, vous leur donnez des... Ils vont venir, et comme ils prennent des cartes d'électeur. C'est comme ça que ces gouvernements ici ont dit que nous, on va coupler, mutualiser les efforts entre la série de misères de la justice, ou l'ONIP, je ne parle pas de justice intérieure, l'ONIP, pour après avoir des cartes d'identité. Mais regardez le travail que la CNI a fait. Est-ce qu'il s'appelle d'avoir des cartes d'identité ? Il faudrait, quand vous avez un État de droit, vous établissez certaines règles, vous les imposez, vous changez les comportements des citoyens dans la société. Ça va se passer clairement. Les États-Unis, ils n'ont pas des cartes d'identité. Ici, ils ont dit que votre ID, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Vous donnez un permis de conduire, c'est une identité. Parce qu'on sait que pour avoir un permis de conduire, ce n'est pas évident, on n'achète pas de permis de conduire. OK ? Vous donnez, mais il faut, pour nous, en avoir. Et nous allons aller État par État pour avoir, comment dire, recensé les Congolais. On doit recenser les Congolais. Nous sommes combien ? Et le recensement, c'est quelque chose qui doit se faire sérieusement avec des spécialistes pour élaguer ceux qui ne sont pas Congolais. Ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas ceux qui ne sont pas Congolais. Ceux qui sont Congolais peuvent être écensés, mais en tant qu'étrangers, ceux qui ne sont pas Congolais, pardon, peuvent être écensés ou doivent être écensés, ils seront mis dans la catégorie étrangère. Vous avez compris ? Oui. Alors, autre préoccupation, vous dites, les courts et tribunaux doivent être indépendants. Totalement d'accord ? Quelle est votre stratégie ? Je crois qu'on a développé dans les manifestes, mais ce que nous voulons dire ici, nous voulons faire participer les juges et les magistrats. Nous voulons, les états généraux de la magistrature, pour dire que vous devez être indépendants. L'indépendance vient d'abord de vous. La loi peut, mais si vous, la loi dit que vous êtes indépendant, parce que vous êtes un pouvoir, le quatrième pouvoir, et vous, vous venez, vous faites allégeance à tel ou à tel autre. Je ne s'entend pas, mais nous ferons les états généraux de la magistrature, et pour que, et donc, décréter déjà cette déclaration des principes, que la justice, ou en tout cas la magistrature, doit être indépendante. De nous permettre à ce que nous remetions par ici, parce qu'il y a beaucoup d'autres gens à l'extérieur, ont besoin de vous écouter. Tout ce que vous aviez dit, vous étiez clairs, et nous sommes très errés d'être par des ravos à l'occasion de cet entretien. Ma, nous vous disons aujourd'hui, vous êtes avec nous. Nous serions une fois de plus errés, un jour, de vous revoir, et revenir également dans la province de la Mongala, de se communier de la même façon avec nous. Au nom de tous ceux qui sont présents ici, mais également à d'autres camarades qui ne sont pas ici, nous vous disons merci. Merci.